re bonjour ou salam alaikum donc aujourd'hui c'est la suite du traitement de signal chapitre 1 on va parler sur les signaux et on va bien sûr se concentrer ou la débuter par les signaux analogiques donc c'est quoi un signal analogique c'est un signal dont la représentation au cours de temps est contenu c'est à dire c'est un signal qui est contenu tout au long de l'intervalle de temps bien sûr ce qui est important ici par rapport à ces signaux c'est que nous avons dans ce qui va suivre on va voir les signaux élémentaires analogiques bien sûr c'est le signal analogique c'est tout à différent du signal numérique parce que pour le signal numérique nous avons à chaque instant à chaque variable de temps un échelon ou là une partie du signal on va commencer par la fonction signe c'est quoi la fonction signe c'est une fonction qui définit par trois valeurs elle est égale à 1 pour des positives donc est égale à 1 pour des positives est égale à zéro c'est nous avons t égal à zéro est égal à moins 1 pour des négatives donc la fonction signe elle prend trois valeurs 1 0 et moins 1 donc sachant que l'intervalle du temps il varie de moins l'infini à plus l'infini donc de moins l'infini à moins 1 de moins l'infini pardon à zéro elle prend la valeur zéro pour t égal à zéro elle prend la valeur pour t varie moins l'infini à zéro elle prend la valeur moins 1 pour t égal à zéro elle égale à zéro et pour l'intervalle zéro jusqu'à plus l'infini elle prend la valeur 1 deuxième fonction traitement signal c'est la fonction échelon donc la fonction échelon u2t est égale à 7 ce signe de t elle prend la valeur 1 pour t supérieur à zéro est égale à 1 demi pour t égal à zéro et elle est nulle pour t inférieur à zéro donc la fonction échelon permet d'exprimer l'établissement instantané d'un régime continu on peut exprimer la fonction échelon en fonction du signal signe donc on aura l'échelon u2t égal à 1 demi signe de t plus 1 ou bien 1 demi de signe de t plus 1 demi d'accord donc on voit que pour la fonction échelon pour t inférieur à zéro c'est à dire l'intervalle de moins l'infini à zéro elle prend la valeur zéro pour t égal à zéro elle prend la valeur par convention 1 demi et pour t supérieur à zéro elle prend la valeur 1 donc ici on va voir comment avoir ou là comment écrire la fonction échelon à partir de la fonction signée donc on va on peut mettre que u2t égal à 1 est égal à 1 demi est égal à zéro bien sûr elle prend la valeur 1 si on va mettre t positif c'est à dire on va prendre des valeurs positives t égal à 1 demi c'est elle est pour t négative ou zéro pour t inférieur à zéro bien sûr on va faire une multiplication avec la fonction signée donc la fonction signée est égale à 1 pour t positif est égale à zéro pour t égal à zéro est égal à moins 1 pour t égal à moins 1 donc si on va multiplier bien sûr 2 par la fonction échelon moins 1 on aura à la fin un zéro moins 1 c'est à dire que est égal à signe de t d'accord donc ça c'est la démontration mathématique donc on aura 2 fois u2t égal à la fonction signée de t plus 1 parce que 4 moins 1 a zéro est là donc il n'a que bon à l'autre côté elle sera égale à plus 1 d'accord donc à la fin on aura la fonction échelon est égale à 1 demi la fonction signe de t plus 1. Maintenant, on va voir une autre fonction, c'est la fonction rectangulaire. Donc, la fonction rectangulaire, c'est à l'origine, elle prend la valeur 0 et de largeur égale à 1, donc c'est la fonction recte la plus simple, nous avons recte de t égale à 1, c'est t compris entre moins 1,5 et plus 1,5 et elle prend la valeur 0 ailleurs. Bien sûr, on peut exprimer cette fonction en fonction de la fonction échelon, on va faire la démonstration de ça, donc on va dessiner la fonction recte. Donc, on a dit que recte de t, elle est égale à 0 entre 0 et 1,5, elle prend la valeur 1 entre moins 1,5 et plus 1,5. Donc, ici, je vais dessiner la fonction, donc je vais faire un axe des abscisses et l'axe des coordonnées, des ordonnées, pardon. Donc, je vais changer la couleur, je vais prendre cette couleur, donc pour mettre la fonction plus claire, donc je vais mettre la fonction recte en rouge. Donc, ici, je vais essayer de mettre une autre couleur pour bien montrer la fonction recte. Je vais augmenter l'épaisseur du trait pour qu'il devienne plus visible, et je vais changer la couleur et l'épaisseur. Donc, j'ai pris cette couleur. Donc, je termine de la même façon. Donc, ici, j'ai la fonction échelon. Je fais ça pour montrer que la fonction recte, on peut l'obtenir à partir de l'ensemble de deux échelons, un décalé vers la droite et l'autre vers la gauche. Donc, vous voyez, j'ai tracé la fonction échelon U2T. Maintenant, je vais tracer une deuxième fonction. C'est la même chose, c'est la fonction échelon, mais c'est U2-T, donc c'est l'échelon inversé. Donc, en rouge, c'est U2T et en noir, c'est U2-T. Maintenant, je vais décaler la fonction échelon avec un pas de 0,5. Non, donc, pardon. Donc, je vais essayer de trouver comment allonger le trait, mais d'une façon. Là, j'ai fait un décalage de égal à 0,5. D'accord? Après, je vais faire la multiplication. Donc, j'ai fait un décalage pour la fonction U2-T. Donc, c'est moins U2-T moins 0,5. 0,5 ou bien 1,5. D'accord, je vais changer la couleur et l'épaisseur du trait pour qu'il devienne plus clair. Donc, après, à la fin, j'aurai la fonction rectangulaire que j'ai colorée avec le jaune pour qu'elle devienne visible. D'accord? Donc, ici, j'ai obtenu la fonction recte à partir de deux échelons et on a fait ça comme exercice TD. Donc, vous trouvez ça, la série de TD numéro 1. C'est un exercice bien détaillé. Donc, on revient à la fonction rectangulaire. Donc, si nous avons, c'est à l'origine à 0 et de largeur égale à 1, nous avons le règle de T égale à 1. C'est égal à 0 pour T, compris entre moins 1,5 et plus 1,5, égale à 0 ailleurs. On peut exprimer cette fonction en fonction de l'échelon. On a montré ça. Donc, le règle de T est égal à la somme, pardon. Donc, le règle de T, c'est U2-T moins 1,5, moins U2-T plus 1,5. Donc, si à l'origine à 0 et de largeur égale à 1, donc on peut mettre la fonction recte de T égale à recte de T sur T est égal à 1 pour T, compris entre moins T sur 2 et T sur 2. Il peut aussi être défini comme une différence de deux échelons, c'est-à-dire recte de T sur T, c'est U2-T moins T sur 2, moins U2-T plus T sur 2. Donc, ici, c'est la démonstration d'une fonction recte à partir de deux échelons décaillés. Donc, vous voyez, en noir, c'est les fonctions rouges et noir, c'est la fonction échelon. Et jean, c'est la fonction recte, c'est le résultat qui est la fonction rectangulaire. Donc, toujours signal rectangulaire, on peut mettre X2-T, c'est-à-dire que de T moins l'origine sur la largeur. Exemple, si on prend l'origine égale à 6 plus 2 multipliée par 0,5 égale à 1, la largeur égale à 4. Donc, on peut mettre l'équation sous la forme. X2-T égale. Donc, je vais diminuer la taille pour avoir plus d'espace. Donc, j'aurai ici, recte de T moins 4 sur 4. Donc, il faut bien connaître cette formule et la garder. Toujours le signal recte, c'était moins l'origine sur la largeur de la fenêtre ou de la porte. Donc, la fonction recte, la fonction recte, le cas général, pardon. Donc, le cas général, quelle que soit la largeur et l'origine du rectangle, on peut exprimer la fonction porteur ou la fonction porte rectangulaire par x2-T égale à recte de T moins l'origine sur la largeur. Après, nous avons parlé de la fonction rectangulaire. On va passer à la fonction triangulaire. Donc, si nous avons à l'origine un 0, la base égale à 2, on aura x2-T égale à tri de T est égal à 1 plus T pour T compris entre moins 1 et 0 est égal à 1 moins T pour T compris entre 0 et plus 1 et 0 ailleurs. Le cas général, toujours, on peut mettre x2-T, la même chose qui met la fonction rectangulaire. C'était moins l'origine. Ce n'est pas sur la largeur, mais sur 0,5 la base. D'accord, bien sûr, il faut bien garder ces formules en tête pour bien avoir la fonction recte, pour bien définir ou bien représenter la fonction recte. Donc, la fonction recte, on peut mettre la somme de deux droites. Ici, nous avons une droite d'équation 1 plus T et ici, nous avons une droite d'équation 1 moins T, bien sûr. La quatrième fonction, c'est la fonction rampe. Donc, la fonction rampe, on peut la mettre sous la forme x2-T égale à R2-T égale à T, sachant que T est compris entre moins 1 et plus 1. Donc, c'est une fonction sous forme de droite qui passe par l'origine. D'accord. Nous avons aussi la fonction exponentielle décroissante. On peut la mettre sous la forme x2-T égale à exponentielle moins alpha-T multipliée par l'échelon U2-T. Sachant que U2-T, c'est l'échelon, et l'échelon, donc c'est pour garder que la partie positive. Et alpha, elle doit être toujours supérieure à 0. Nous avons aussi les fonctions sinusoidales. On a les fonctions cosinus, sinus et la fonction tangente. Bien sûr, on peut définir aussi la fonction sinus cardinale par sinus cardinale de T est égale à sinus pi T sur p T. Bien sûr, on trouve aussi les propriétés de la fonction sinus cardinale. Nous avons la limite de sinus cardinale de X quand X tend vers l'infini égale à 0. La limite de sinus cardinale de X quand X tend vers 0 égale à 1. Sinus cardinale de 0, c'est la limite de sinus pi T sur pi T quand T tend vers 0 égale à 1. Et sinus cardinale de T égale à 0, quel que soit T appartient au nombre complexe. Donc, toujours, la fonction sinus cardinale, elle est sous forme d'une enveloppe, d'une fonction porteur. Toujours, on trouve le max ici, par exemple, égale à 1. Pour pi, c'est 0. Pour 2 pi, c'est cette valeur, etc. Donc, là, c'est pour montrer les définitions. Donc, c'est pour sinus pi T sur pi T égale à 1. Donc, on a écrit que sinus cardinale de X égale à 0 pour X tend vers plus l'infini. La limite de sinus cardinale de X pour X égale à 0 égale à 1, etc. On va voir la fonction de Dirac. Donc, voici un exemple de fonction de Dirac. Ici, c'est la somme de trois portes. Donc, Dirac de T, c'est 1 sur Psi. La limite de recte de T sur Psi, quand Psi tend vers 0. Et nous avons Dirac de T égale à 0 pour T, déférent à 0 égale à infini pour T égale à 0. Donc, traitement de signal, il faut connaître ses fonctions par cœur, d'accord? Donc, soit les formules, les propriétés, etc. On va faire la représentation fréquentielle et on va définir. Nous avons parlé sur la fonction signi, donc c'est la première fonction. Deuxièmement, la fonction échelande, la fonction rectangulaire, la fonction triangulaire, la fonction rople, la fonction exponentielle, sinus et l'arrêt Dirac. Maintenant, on va définir, on va définir Dirac de T qui est égale à 0 pour T inférieur à 0, est égale à infini pour T égale à 0. Donc, voici les différentes fonctions qu'on a vues. Donc, la représentation fréquentielle, on peut définir la fréquence. C'est quoi la fréquence? La fréquence, c'est le nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit pendant une durée déterminée. Donc, la fréquence, elle permet de caractériser un certain type d'informations, sachant que la fréquence F, c'est toujours l'inverse de la période, c'est-à-dire F égale à 1 sur T. D'accord? Donc, la fréquence, c'est le nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit pendant une durée déterminée. La fréquence, elle permet de caractériser un certain type d'informations. La fréquence, elle permet de caractériser un certain type d'informations. La fréquence, elle permet de caractériser un certain type d'informations. N'hésitez pas toujours de poser des questions et je vous souhaite bon courage et bonne chance pour votre révision pour les examens, inshallah. Merci. À la prochaine vidéo, inshallah.